24 heures sur 24, sur 24, Radio Access, 7 jours sur 7, sur la web radio, Radio Access. Et nous sommes de retour, et c'est le moment de l'interview, et nous allons accueillir Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à Radio Access. Bienvenue à Radio Access. Bienvenue à Radio Access. Bienvenue. Bienvenue. Alors, Béthule, à toi l'honneur pour l'interview, voilà, présentation. Attendez, j'ai un petit peu. Ah, voilà, c'est bon. C'est revenu. Donc, voilà. Où, là, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Ouais. Ouais, de la petite couperie de la part de la connexion de Béthume, malheureusement. Ouais. Donc, euh... Donc, vous vous appelez... Donc, voilà, nous avons deux amis aujourd'hui, avec nous. Oui. Vous voyez, je vous entends. Ouais, mais par contre, la personne qui doit faire l'interview a quelques petits problèmes. Elle a quelques petits plugs. Attendez, je pense que j'ai des petits problèmes techniques. Ah, non, c'est bon, ça marche. Voilà. Bien, vas-y, à toi, l'honneur. Vas-y. Si, n'envoie pas, pas besoin d'un peu, à la limite. Ah, voilà. Donc, bonsoir à vous. Ben, bonsoir à toi. Et à vous tous, d'ailleurs. Bonsoir. D'accord, ben, merci. En tout cas, Donc, j'ai un petit... Quelqu'un petit problème. Ben, écoute, je vais commencer, si tu veux. Ouais, Antonio va prendre la relève. Oui, alors, je me présente, c'est Antonio. Alors, par contre, voilà, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je me présente, je vais parler au nom de mon groupe Paul D'Air. Donc, je suis Jamy. On va dire que je suis l'homme de l'ombre. Oui. Voilà. D'accord. Donc, on a, donc, Dan, qui est le chanteur du groupe, donc, qui est en avant-scène. Et puis, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est la composition, la MAO, donc, plutôt, toutes les machineries qu'il y a derrière, et la basse en main-dedans. La technique, quoi. Et c'était un groupe qui a été fondé il y a combien de temps ? Pardon ? C'était un groupe qui a été fondé. C'était très rapide. Allez-y. On s'est créé en début 2019. Ah oui, ça peut-être. Ah, c'est récent. Ah oui, c'est récent. Ah oui, en effet. C'est très récent, mais en même temps, bon, on est des musiciens guéris. Donc, ça, c'était une chose. Et le plus important, c'était le coup de foudre. C'est-à-dire qu'il faut tomber avec les bonnes personnes pour que d'un seul coup, ça coule de source, quoi. Et donc, ça a mis des années. J'ai rencontré, donc, Zan, le chanteur, en montrant un autre groupe local, au départ. Et puis, en fait, qui habite dans le village, d'ailleurs. Ça faisait 20 ans qu'il habitait avec moi dans le même village, mais on ne se connaissait pas. Et puis, en fait, en cherchant un batteur, bon, on m'a parlé deux ans, j'étais le voir, on a commencé à monter le groupe. Et puis, quelques temps plus tard, deux, trois semaines plus tard, j'ai dit, ben, passe au studio. Il m'a fait écouter quelques morceaux qu'il avait faits. Puis, trois jours après, il est revenu au studio. Et là, ben, j'avais déjà fait les compositions. Il n'avait plus qu'à placer les voix. Voilà. Et puis, par la suite, ça a été très rapide. C'est de la fusion, en fait. Vous savez, des gens se rencontrent des fois. Et puis, ben, t'es magique. Donc là, c'était complètement le cas puisque dernièrement, bon, chacun était parti de son côté en vacances. J'ai fait pas mal de compos. Il a fait pas mal de textes. Et puis, en fin de compte, tous les textes et les compos ont commencé à se matcher très, très facilement, quoi. Donc, ça coule de source. C'est pour ça qu'on fonctionne très, très vite. Voilà. Ça a progrèsé très, très vite. Et puis, il ne faut peut-être pas oublier non plus, on s'est entouré de musiciens guéris, donc, tels que Mike Carreno, Michel Wizzetti, Philippe Fourmont et Michel Le Gouen. Donc, bon, c'est pas des... C'est des vieux routards. Donc, bon, ben, voilà. C'est facile de travailler avec des gens qui sont... qui ont beaucoup d'expérience. Il y a d'expérience, oui. Oui, on y en a. C'est clair. Bon, alors, je crois que Bétule a quelques petits problèmes. Alors, justement, ce groupe, quand vous avez monté ce groupe, bon, je suppose, et j'en suis sûr, vous aviez... vous avez une vie, vous avez un métier à côté, c'est-à-dire que vous jouez dans ce groupe, vous avez monté ce groupe, juste pour le plaisir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnu en tant qu'intermittent du spectacle. Alors, non, on n'est pas des intermitteurs du spectacle. Par contre, il y a une particularité que du groupe, malgré que ce soit il y a un jeune groupe, on est de vieux musiciens. Donc, en fait, on est de jeunes retraités. Donc, ça aussi, ça apporte des facilités énormes, aussi bien au niveau de la disponibilité, bon, pour dans plein de domaines, donc on est assez disponibles. Donc, ça, c'est le point fort d'un groupe. Et malheureusement, pour les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est un groupe de rock, mais est-ce que vous avez quand même un exemple musical quand vous-même, vous écrivez vos textes ? Une inspiration. Donc, en fait, nous sommes des personnes qui ont été, alors au niveau de l'adolescence, on est tous des groupes des années 60, des années 80, excusez-moi, 60 et 80. Donc, voilà, quand on écoute un peu nos compositions, on sent qu'il y a des références à ces années-là, c'était des années où on était ados, quoi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des groupes des années, parce que moi, je pense qu'on doit avoir le même âge, parce que moi, c'est vrai que moi, je suis plutôt années 70, années 80 à fond. Est-ce qu'il y a des groupes de rock des années 80, bon, à part le groupe Téléphone, à part, je ne sais pas, mon style, Philippe Bélet, tout ça, c'est des groupes, ça, bon, Philippe Bélet, qui est un chanteur des années 80, comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe Téléphone est un autre groupe qui vous inspire. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples ? Débore, déjà, il y avait pas mal de groupes anglais à cette époque, années 80, qui sont arrivées. Moi, j'ai commencé à vraiment faire de la musique à partir des textiles. Après, il y a eu Clash, Joe Jackson, The Cure, voilà, de ce côté-là. Zan, le chanteur, donc, il y avait d'autres références aussi. Donc, voilà, c'était les groupes surtout de cette période-là. Donc, c'était toute une nouvelle mouvance qui arrivait. On va parler un peu d'Indochine aussi, donc, on peut retrouver. Voilà, c'était surtout cette période-là. des noms encore, il peut y en arriver beaucoup d'autres, je n'ai pas réfléchi comme ça. Mais bon, voilà, on était baigné dans les années 80. Alors, vous, vous êtes basé sur la musique rock, mais est-ce qu'il y a des groupes, par exemple, est-ce que vous faites, par exemple, des styles de musique comme, voilà, c'est un peu rock, un peu plus violent, je dirais. Je parle maintenant du hard rock. Vous prenez, par exemple, des groupes comme Scorpion, Iron Maiden, ACDC, est-ce que ça vous inspire aussi, ce style de musique ? Alors, complètement, oui, 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 complètement. Donc là, prochainement, on va sortir un nouveau titre, mais on va attendre un tout petit peu qui s'appelle le Natrizo Wim. Alors, c'est très, très intéressant puisque c'est vraiment un mélange aussi, on peut retrouver du Billy Dole. Les guitaristes, Michel Le Gouen est très, 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 très rock. Mike, lui, est plus des années 60 et Zan Zan, alors lui, lui, le hard, il adore ça. Donc, voilà, on commence, c'est pour ça qu'il y a toujours une touche de guitare fuse qui se trouve derrière. Alors, lui, il pourrait vous parler justement des groupes beaucoup plus hard. Moi, je suis plus calé sur des musiques beaucoup plus hétéroclites de cette période-là, des années 80. D'accord. Juste avant, c'est vrai qu'on a démarré un peu l'interview avec quelques petits problèmes techniques, vous êtes de quel endroit en France ? Alors, en France, on est de l'Essonne. Alors, pour vous dire un tout petit peu, si vous prenez Paris, vous descendez de 60 kilomètres, on se trouve donc un peu à la campagne, c'est le début de la campagne, on est dans une vallée, on a beaucoup de chance, qui s'appelle la vallée de la Renarde, c'est une vallée protégée, donc pas d'industrie, rien du tout, c'est une vallée qui reste très rurale, c'est l'objectif justement, et ça c'est vraiment la chance qu'on a de vivre dans cette vallée. Donc je ne sais pas pour vos auditeurs ce que ça peut être, bon, vous imaginez Paris, et puis vous descendez vers le sud à 60 kilomètres de Paris, voilà, on est à peu près dans cette zone-là. Alors je le rappelle, je le rappelle pour les auditeurs, votre groupe a été fondé en janvier 2019, et là bien sûr, ça fait un peu plus d'un an, mais est-ce que vous avez déjà fait des festivals ? Alors, pas pour le moment, d'ailleurs on devait en faire au mois de juin, ça devait commencer pour nous, malheureusement avec le confinement, tout est annulé pendant une période, on ne sait plus jusqu'à quand maintenant, donc on imagine bien septembre, octobre, avant que les choses reprennent, ça c'est un peu malheureux, par contre on était prévu de passer au plan, donc le plan était une salle de concert, donc une salle de concert reconnue où il y a beaucoup de grands noms qui sont passés, on a fait des scènes locales pour se faire les dents un tout petit peu, pour rôder un peu nos morceaux, et puis malheureusement, là on est un peu coupé dans notre élan en ce moment, donc là on retourne à nos machines pour travailler, enfin moi en studio, donc pour continuer à élaborer les compositions. Béthule, Bérangis, si vous avez des questions à poser ? Oui, du coup j'ai vu que vous avez fait un personnage qui s'appelle Mister Monroe, Morrow West, Morrow, excusez-moi, je me suis perdue dans mes... Est-ce que vous pourriez nous parler de ce personnage s'il vous plaît Jamy ? Alors, c'est un personnage égoïste, très égoïste, d'ailleurs, on a un clip qui est en préparation sur le sujet, c'est un personnage qui sait tout, qui pense que les autres sont des imbéciles, voilà, qui passe devant, donc voilà, un personnage exécrable. Donc, Sazan était parti sur ce sujet par rapport à ce qu'il lisait un peu sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui se permettent d'écrire et qui savent tout, et donc il est parti sur ce personnage-là, et puis là-dessus, on a fait un clip, alors il n'est pas en diffusion parce que malheureusement, les montages, maintenant que tout le monde est un peu confiné, c'est un peu compliqué, et on avait trouvé l'acteur qui était super, qui lui a super bien joué le personnage, donc c'était même pour ça qu'on avait envie de couper le morceau par moment dans le clip pour qu'il y ait ces monologues devant l'écran, puis il passe, donc on avait monté une scène en extérieur avec du public, et lui il arrive dans le public, il pousse tout le monde, c'est moi d'abord, la boîte de nuit c'est pareil, voilà, moi je sais tout, je sais tout, les autres c'est des imbéciles, quoi. Moron est d'ailleurs un mot en anglais qui est assez vulgaire. C'est un égo, c'est en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu une personne exécrable, et les réseaux sociaux, ça vous a beaucoup inspiré du coup pour créer ce personnage, mais est-ce que dans la vie réelle, vos réseaux sociaux sont une source d'inspiration pour écrire ? Alors, oui et non, il y a beaucoup de choses en fait, on fonctionne, alors, c'est compliqué, en fait, par exemple, on a fait Tanguan Crash qui est le sida dans les années 80, donc ça, c'était un texte qui avait été mûri depuis des années par an, on a fait A Change qui est là, réellement, le changement, ça veut dire qu'on, voilà, si on continue comme ça, notre terre va devenir pourrie, quoi. Donc, j'avais écrit un texte en français sur le sujet, et puis, Zan a fait aussi un autre texte par la suite en anglais, mais qui parle de choses d'équivalent, donc si on ne se bouge pas, et bien voilà, on va droit dans le mur, et on entend d'ailleurs dans ce titre la mort, qui dit, mais dormez, dormez, continuez à dormir, les gens, allez-y, voilà, vous voyez, donc l'inspiration vient d'un peu partout, de discussion aussi, beaucoup de discussion, on discute beaucoup avec Zan, et c'est ça qui est très intéressant, de discussion, on part sur des idées, puis d'un seul coup, on repart avec des idées, et ça lui permet d'écrire assez facilement d'ailleurs. D'échanger vos idées, oui. Oui, 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 en fait, pour la composition et l'écriture, on a beaucoup, beaucoup d'échanges, et c'est vrai que Zan m'inspire beaucoup, autant que je l'inspire, et c'est ça, ça c'est la magie, ça c'est vraiment la magie de pouvoir parler de choses et puis de, 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 de se retrouver à, justement, en sortir des textes, etc. Je pense que comme on a des musiques à passer, on pourrait quand même passer des musiques du groupe pour notre éditeur, et d'ailleurs, c'est des éditeurs qui ont des questions à poser, vous pouvez aussi les poser, bien évidemment. Non, bah oui, n'hésitez pas. on pourrait déjà passer une musique, Mathieu. Voilà, on peut y aller peut-être avec Risky Business, si vous voulez. Ah bah, Risky Business, voilà, donc ça c'est l'histoire d'un, apparemment, un petit petit peu, voilà. c'est l'histoire justement d'un transporteur de drogue qui se dit c'est mon dernier voyage et puis après j'arrête et puis malheureusement l'histoire se finit mal pour lui. On voulait partir sur, sur une histoire au départ comme, donc, ah zut, je ne me rappelle plus du nom, un film, il y avait un film, Minac Express sur le, sur le sujet. On avait envie d'en parler et puis, bah il devait partir, je lui ai dit, bah écoute, j'ai un petit morceau à la guitare, je lui ai fait écouter puis en, en dix minutes, bah voilà, on a créé, on a créé Risky Business. Ah c'est super ! Mais c'est super intéressant, merci, on va, on va s'écouter sur, allez c'est un second. ça donne envie. Ah ouais. Ah ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et c'est pour ça que d'ailleurs dans ce morceau-là vous allez entendre des cithares au départ en fin de compte, voilà comment ça se fait, donc on a rajouté des cithares et on imagine notre clip aussi avec des danseurs indiens avec beaucoup de couleurs et tout ça, donc le côté paradis au départ, le jardin d'Éden et en fin de compte le morceau, donc on a commencé des images de clip sur ce sujet-là et en fin de compte ça termine à Mad Max voilà, ça veut dire que là où tout le monde est beau plein de couleurs c'est naïf même et en final, on a tourné dans un château avec des lumières et ça devient glauque à la fin où on voit que les personnages c'est là de la Mad Max, au final ils sont décrépits, ils sont sales etc, donc c'est un message pour les gens, et j'espère qu'on va y arriver, c'est de changer le monde qu'on respecte absolument notre terre donc voilà c'est très important les auditeurs aussi d'écouter cette chanson-là de faire attention dans le monde au monde de la pollution respecter l'environnement respecter l'environnement en effet, comme elle le dit Roxane complètement du coup on pourra s'écouter ce titre de faire attention notre terre alors, A Change, c'est parti sur Radioaccess 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 Yo, yo, wake up, wake up Yo, yo, wake up We're not meant to stand so much pressure Sometimes it has to stop so we can move a little further Society's pushing us under under We need some fresh air to feel much better Looking at the origins of the adventure When everything was so clean and so pure Nature was the only thing that mattered At which moment did we get numb? At which moment did we get numb? At which moment did we get numb? Now, 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 that's the end For the speed For the speed Don't you expect me to be clever? We had to fight for each other It's more urgent than ever We are now all aware of the disaster It's up to us to do something before we get All over All over All over All over Looking at the origins of the adventure When everything was so clean and so pure Nature was the only thing that mattered At which moment did we get numb? 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 Sous-titrage ST' 501 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 avec l'été qui arrive ça met l'ambiance et avoir des sons ensoleillé c'est très très important du coup c'est important que les gens se bouge voilà voilà je crois que tout le monde va en avoir besoin de rentrer dans quelques temps de 2e de s'éclater quoi de ils ont eu les jambes et c'est qu'elle confine avec les confinements et de se dépenser quoi ça va faire du bien du coup voilà merci beaucoup à vous d'être venu il a merci d'être venu sur la taxe à nous contacter dès qu'il ya des nouvelles des nouvelles choses qui sortent des nouveautés de façon on verra et revenez quand vous voulez j'avais vraiment présenté puis je dis merci aux éditeurs de nous avoir écouté et puis vous faites une je sais pas c'est une bonne soirée pour une bonne journée merci 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 alors si vous même vous êtes artistes et que vous souhaitez parler de vos projets à radio access envoyez un message sur facebook.com baroblique radio access 2 instagram.com baroblique radio access 2 ou par mail radio access 2 arrobas gmail.com